Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, elle va consister à parler de tout ce qui est monétisation de short. Donc, si tu es un créateur de contenu, vous allez voir que grâce à TikTok, pourquoi je dis grâce à TikTok ? À cause de la pression que TikTok met à YouTube, à Instagram et à Facebook, YouTube était dans l'obligation de créer des short. Donc maintenant, c'est officiel, YouTube a décidé de monétiser ses short. Donc, pour être éligible à la monétisation de tout ce qui est short, étape numéro 1, il faut être dans un pays qui est éligible à la monétisation. Donc ça, c'est la base. Donc, pourquoi YouTube a décidé par exemple de pouvoir monétiser ses short ? Parce qu'il y a vraiment une grosse concurrence. Je vais vous expliquer de manière générale et je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer beaucoup de détails. Donc, pourquoi YouTube a décidé de faire cela comme ça ? Vous devez savoir que depuis un certain temps, TikTok met vraiment une grosse pression à YouTube, à Facebook et à Instagram. Parce que c'est la concurrence directe. Donc, vous allez voir que sur TikTok, les gens ont la facilité de réaliser des vidéos. Donc, par exemple, la personne pour son téléphone des vidéos de 60 secondes, des vidéos de 15 secondes, des vidéos de 10 secondes. Donc, qu'est-ce que cela a provoqué ? Cela a fait de toute sorte que cette jeunesse qui était plus, par exemple, intéressée à Instagram, par exemple à Facebook, par exemple à YouTube et autres. Et au niveau de YouTube, il y avait vraiment une difficulté au niveau de la monétisation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui arrivaient à, par exemple, atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Donc, qu'est-ce que cela a provoqué ? Lorsque TikTok est sorti, toute cette jeunesse est partie automatiquement sur TikTok. Donc, vous voyez qu'automatiquement, ça crée, par exemple, une confusion entre YouTube, Instagram et Facebook. Donc, c'est dans cette optique-là. Si vous regardez bien la stratégie de YouTube, YouTube, vraiment, ils ont mis une stratégie qui est vraiment très, très puissante. Et pourquoi étape numéro 1 ? Parce qu'au niveau de TikTok, la monétisation est très mauvaise. TikTok est l'une des plateformes où la monétisation est vraiment très, très mauvaise. Donc, qu'est-ce que YouTube a décidé de faire ? Ils vont maintenant décider maintenant de monétiser les choses. Pourquoi ? Pour attirer le public qui se trouve actuellement, par exemple, sur TikTok, pour les ramener à YouTube. Vous allez voir qu'au début, lorsque ils ont lancé, par exemple, les YouTube Shots, on parlait des fonds, des créateurs, pour des gens qui font vraiment beaucoup de vues. Ce n'était pas permis à tout le monde. Mais maintenant, la monétisation des Shots est permis à tout le monde maintenant. Donc, ça va se passer un peu comme tout ce qu'on a l'habitude de faire au niveau des vidéos longues. Par exemple, tu crées une vidéo longue et vous voyez qu'on met des publicités. Voilà. C'est-à-dire que les publicités vont être un peu différentes. C'est-à-dire que les publicités vont être différentes de celles des vidéos longues. Parce que là, c'est des Shots. C'est des vidéos de 60 minutes, de 15 secondes. Donc, des publicités vraiment très, très différentes de vidéos longues. Voilà. Donc, YouTube décide maintenant d'apporter cette technique, cette stratégie-là pour ramener cette jeunesse qui se trouve automatiquement sur TikTok. Parce que pour qu'un public revienne rapidement au niveau de tout ce qui est réseau, c'est la monétisation. Les gens créent, par exemple, du contenu pour avoir de l'argent. Donc, si tu crées du contenu et que tu n'as pas trop la possibilité d'avoir de l'argent, vous voyez qu'automatiquement, ça va décourager les gens qui sont, par exemple, sur la plateforme. C'est pourquoi vous allez remarquer que, aujourd'hui, je parle un peu de tout, mais vous allez comprendre. C'est pourquoi actuellement, vous allez remarquer qu'au niveau d'Instagram, à cause de TikTok aussi, ils sont en train de faire, par exemple, des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Et vous allez voir que si tu es vraiment quelqu'un qui utilise beaucoup Instagram, tu vas remarquer aussi ces mises à jour-là. Et ces mises à jour vont affecter actuellement les posts, photos et autres. Parce qu'Instagram aussi va se concentrer sur tout ce qui est release, que vous avez l'habitude de voir. Parce qu'Instagram maintenant mise beaucoup là-dessus. Donc, voilà. Donc, de manière générale, si tu es créateur de contenu et que tu réalises des vidéos sur YouTube, donc c'est maintenant officiel, tu peux monétiser tes shots. Donc, tu vas attendre. Tu vas attendre. Et de sorte qu'ils vont maintenant déployer parce que c'est officiel. C'est vraiment YouTube qui a confirmé cela que les shots vont être monétisées. Il n'y a plus une histoire de, par exemple, j'ai fait un million de vues. C'est uniquement pour les grands YouTubeurs qui font beaucoup de millions de vues. C'est maintenant pour tout le monde. Mais c'est qu'il faut être dans un pays maintenant qui est éligible. Donc, un conseil que je vais vous donner, par exemple, à l'appui, avant de réaliser, par exemple, vos shots, vous devez réaliser des shots qui concordent avec votre niche. C'est-à-dire des shots qui sont en relation avec votre niche. Par exemple, sur cette chaîne, par exemple, je parle de tout ce qui est webmarketing sur ma chaîne principale. Je parle de tout ce qui est conseil BTP et, par exemple, tuto de l'UCL 3D. Donc, l'audience qui me suit, je vous remercie aussi pour toutes les fois que vous faites moi et pour tout l'encouragement que vous me donnez sur cette chaîne aussi et aussi sur cette chaîne aussi. Donc, lorsque tu vas, par exemple, créer tes shots, il faut réaliser des shots qui vont suivre en fonction des vidéos que tu avais l'habitude de faire auparavant. Par exemple, ici, je parle de tout ce qui est webmarketing. Donc, les shots que je vais réaliser maintenant sont des shots qui vont suivre avec tout ce qui est webmarketing de ma chaîne. Donc, il ne faut pas réaliser des shots qui ne parlent pas, par exemple, de la niche, qui ne parlent pas de ce que tu fais actuellement sur ta chaîne. Donc, il ne faut pas mélanger. Donc, c'est le premier conseil que, par exemple, je vous donne. Maintenant, l'autre élément que j'ai voulu aussi ajouter, vous allez voir, par exemple, il y a des personnes qui réalisent des vidéos shots, uniquement des shots sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de vidéos longues, ils ne font pas tout ce qui est vidéos longues. Donc, ils font seulement des shots, des vidéos de 60 secondes, 15, 30, voilà. Donc, ici aussi, YouTube va vous permettre de pouvoir aussi monétiser, par exemple, vos shots. Comment cela se passe pour ces personnes-là ? C'est que vous devez avoir au minimum 1000 abonnés. Vous devez avoir, si vous n'avez rien, au moins 1000 abonnés, être dans un pays éligible. Et vous devez, par exemple, cumuler 10 millions de vues sur les 90 derniers jours. Voilà, parce que vous voyez que la demande est forte au niveau de tout ce qui est monétisation. Non, YouTube ne va pas mettre tout le monde automatiquement dedans. Mais voilà les conditions que, par exemple, eux, ils demandent à leur niveau. Donc, si tu es dans un pays éligible que tu respectes tout ça, forcément, tu vas attendre automatiquement quand la fonctionnalité va prendre. Par exemple, c'est officiel. Si tu dirais, ma vidéo, c'est vraiment officiel. Mais vous savez que quand quelque chose est officiel, avant de la déployer de manière générale, on fait ça petit à petit. C'est progressif jusqu'à ce que ça puisse prendre, par exemple, le monde en fonction des pays où la monétisation passe. Donc, voilà, les fois que j'ai voulu partager avec vous, maintenant, voilà, c'est officiel. Vous pouvez monétiser votre shot. Vous allez, par exemple, attendre. Donc, vous devez aussi créer vraiment beaucoup de shots en fonction de votre niche, en fonction de votre thématique aussi. Et c'est vraiment un plus parce que tout ce qui est revenu publicitaire des shots vont partir aussi dans tout ce qui est Google AdSense. Et ces revenus-là, maintenant, vont partir, maintenant, s'additionner à tes revenus que tu avais, par exemple, l'habitude d'avoir sur tes vidéos longues que tu réalisais, par exemple, sur ta chaîne YouTube. Donc, si tu aimes ce type de contenu, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas d'être abonné. Et si ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !